partagez au maximum chers frères le live je veux un maximum de live la guinée est en danger le colonel Mamadi Dumbuya est en danger son excellence monsieur sirouda l'indjalo et son ufdg ils sont en danger ça c'est pas de la rigolade ça c'est du sérieux ça c'est du sérieux mesdames et messieurs donc je vous demande de partager au maximum le colonel Mamadi Dumbuya est en danger monsieur sirouda l'indjalo son excellence le président de l'ufdg l'ufdg lui-même le parti est en danger donc je demande un maximum de partage de cette vidéo là maximum de partage on va attendre un peu à 400 on commence je commence à balancer l'audio vous allez écouter mais avant d'abord de balancer l'audio chers frères je vais d'abord vous dire le travail que j'ai effectué depuis que j'ai reçu l'audio depuis que j'ai reçu l'audio d'une personnalité très très importante très importante de la république de guinée voilà à 400 je commence à balancer et je commence franchement à parler parce que l'heure est grave donc je vous demande voilà mesdames et messieurs alors chers frères compagnons de lutte je vais mettre l'audio vous allez écouter vous allez comprendre et nous allons pas à pas l'audio d'alpha condé qui a été enregistré enregistré par quelqu'un et chers frères je vous rassure que l'audio est authentique l'audio est authentique d'accord c'est authentique alors c'est lui qui l'a fait roule pour quelqu'un d'autre pour me rassurer de l'authenticité de la vérité de la véracité de l'autre de de l'audio j'ai débouché de l'argent parce que quand j'ai reçu comme la plupart des gens je me suis dit encore une politique d'alpha condé encore de la manipulation mais j'ai consulté quelqu'un un spécialiste en matière d'audio en matière de vidéo comme j'ai fait la fois dernière avec la vidéo de djene kaba je me permets de le citer parce que quelqu'un a essayé de me démentir quand j'ai parlé de cette affaire de drogue et quelqu'un a essayé de m'envoyer une contre vidéo à balancer une contre vidéo et je suis allé consulter les spécialistes ils n'ont pas même ils n'ont pas pris assez de temps pour comprendre que la vidéo est une vidéo ancienne parce que la vidéo que la personne a posté ce jour-là pour essayer de démentir monsieur cante c'est une vidéo où les gens ne portaient pas de masque et nous étions en période la salle était bondée effectivement en période de covid 19 la salle était bondée personne ne portait pas de masque donc ça c'était les premiers signes les premiers signes qui nous ont permis de comprendre que la vidéo que la personne a posté c'était une vidéo ancienne c'est à dire une vidéo qui datait de très longtemps bref alors je suis allé consulter les mêmes personnes j'ai déboursé de l'argent je ne vous dirai pas combien mais je les fais pour la vérité je les fais pour apporter mon grain de sel à la construction de l'édifice je les fais pour éclairer la conscience des guinéens pour ne pas passer pour un ridicule je suis allé ils ont pris l'audio ils ont analysé parce que vous savez il y a des comédiens très professionnels qui peuvent effectivement imiter les voix qui peuvent effectivement imiter les voix il y a des comédiens très professionnels en la matière d'accord c'est dans tous les pays je prends par exemple le monsieur le comédien gabonais comme on appelle ou mar ou mar quoi d'enfoncer cas quelque chose comme ça il peut éviter l'accent camerounais l'accent sénégalais l'accent ivarien l'accent guinéen il peut imiter des présidents il y a des comédiens très professionnels en la matière mais quand je suis allé avec l'audio des gens qui connaissaient déjà alpha condé ils ont étudié l'audio pendant des heures d'accord avec des appareils sophistiqués ils m'ont dit monsieur cante vous ne vous trompez pas l'audio est authentique la voix d'alpha condé est authentique c'est là c'est alpha condé lui-même qui parle c'est pas monter de toute pièce non c'est pas politique c'est à dire la voix d'alpha condé la voix dans l'audio n'est pas truqué c'est authentique c'est vrai c'est pas la voix d'un interprète c'est pas la voix d'un comédien c'est pas quelqu'un qui essaie d'imiter alpha condé cette voix elle est authentique c'est alpha condé lui-même qui parle nous sommes dans un pays développé la technologie est développée ici et ça on peut décortiquer vous savez c'est comme ceux qui ceux qui ceux qui imitent par exemple les signatures des gens pour aller voler de l'argent à la banque il y a des spécialistes en matière pour savoir si effectivement c'est la signature elle authentique ou elle est fausse les personnes mêmes qui imitent les écritures des gens il y a des spécialistes en la matière pour savoir si l'écriture elle est authentique ou pas en matière encore de vidéo il y a des spécialistes en matière d'audio il y a des spécialistes qui étudient les temps les intervalles qui étudient les minutes ou les secondes mises entre les paroles non c'est un travail fou que ces gens la font donc rassurez vous que l'audio est authentique c'est alpha condé lui-même qui parle moi monsieur canter j'ai pris l'argent dans ma poche et j'ai payé pour vérifier l'authenticité de l'audio vous allez écouter et après ces gens ils ont fait quoi ça m'a aidé parce que je comprenais pas tout ce que alpha condé sortait de sa bouche ils ont écrit mot par mot mot par mot mot par mot et je l'ai ici première page et deuxième page c'est à dire mot par mot ils ont pris et les trois minutes et quelques c'est juste trois minutes 50 trois minutes 50 ils ont rélevé les essentiels alors chers frères nous allons partir nous allons commencer vous allez ouvrir grandement les oreilles pour comprendre ce qui se dit je vais mettre l'audio deux fois vous allez écouter je sais que vous n'allez pas tout entendre vous n'allez pas tout comprendre mais après comme les spécialistes ils ont écrit mot par mot je vais vous détailler et je vais commenter il s'agit d'une stratégie politique de grande envergure du rpg arc-en-ciel d'alpha condé contre monsieur celou d'alénialo et monsieur le président de la transition colonel mamadji d'oumbouya écoutez très attentivement écoutez ouvrez les oreilles attendez je vais vraiment augmenter le volume jusque jusqu'au dernier parce que là c'est vraiment c'est vraiment vraiment c'est très grave je vais mettre l'audio jusqu'au dernier mais après je vais vous expliquer partager le live moi j'ai déjà vu qu'en Côte-Douard il y a des problèmes et tous les plus bons montés en colèche. Mais c'est que vous ne suivez pas. Il faut suivre un peu TV5. Il faut suivre la situation. Il y a quelque chose qui ne fera pas. Pour éviter des divisions, il faut mettre en place une question collégiale. Pour éviter, parce que comme il y a pour le moment, on a deux choses. Réunir et tirer les autres. Par exemple, Fayard m'avait soutenu. Ensuite, à travers des filles, on peut gagner des indécédents avec qui j'avais commencé à travailler. Il faut élargir et tirer le tapis sous cellule. Il y a des gens qui peuvent aider pour ça, qui avaient commencé à travailler avec les indécédents. Et il y a un indécédent du jeu qui ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Il veut le déstabiliser. S'il n'y a plus de chiffres, tous ces gens sont avec nous. S'il n'y a plus de chiffres, tous ces gens sont pas bons. Et le cas qu'il était ici, parce que lui, il pensait que le chapitre a dû aimer. Et je crois que c'est l'équivalent qui se pose le plus pour la compétitivité. On n'a pas pu terminer toute nombreux. Je fais ce genre de le genre de genre. Il faut qu'il y ait le Kabin... Il faut qu'il y ait le personne ne lui que l'autre. Il faut qu'il soit absent, il faut qu'il soit ensemble. Il faut qu'ils soient constables. D'après le jour, je ne veux pas pouvoir réduire, je ne peux pas grandir. Je n'ai pas la tête de votre phénomène, je n'ai pas la tête de votre téléphone, je n'ai pas le manque de moi de votre태me. Je ne peux pas faire une relation, la libération pour les accueillers . On a été chassé, il y a des choses qui sont visées par les rentrées. On a dit qu'il y a une partie, parce que les gens ne sont plus là, ici. On a essayé qu'ils vont être les deux, les plus repos dans la chose. Et puis je le dis que je vais prendre le droit. Les questions collégiales, en attendant, parce qu'il ne faut pas utiliser maintenant. Il faut créer. C'est-à-dire, il faut permettre que les jeunes qui sont pour quelque chose, pour être qualifié le tout, il faut qu'il y ait une question collégiale avec la même chose. Cansori et Cabil, quand je fais faire ce qu'on a de les questions collégiales, ils sont plusieurs dans Molo. Alors, je crois que vous ne comprenez pas, mais c'est l'audio qui est là. D'abord, moi qui écoute ici, il est très difficile pour moi. Il a fallu de l'intervention des spécialistes pour que moi je puisse comprendre. Et maintenant, vous qui écoutez à travers ma page, il est très difficile pour vous de comprendre. Maintenant, je vais vous expliquer l'audio. On ira pas à pas. Après, l'écriture est là. Je vais aussi vous expliquer pas à pas. Chers frères, je vais vous dire quelque chose. Et il faut que vous soyez rassurés. M. Kanté n'est ni de près ni de loin militant sympathisant de l'UFDG. L'UFDG, ce n'est pas mon problème. Je ne suis ni militant ni sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis ni militant ni sympathisant d'aucun parti politique de la République de Guinée. Je combats l'injustice dans toute sa forme. Donc, ceux qui croient que je suis en train de me faire plaire aux yeux des militants de l'UFDG, vous vous trompez. Parce que moi, je m'en fous. Je m'en fous de près. Je m'en fous de loin des militants sympathisants de l'UFDG. D'accord ? Il faut que cela soit clair dans vos têtes. Et je m'en fous complètement des partis politiques de la République de Guinée. Moi, je me bats pour la vérité. Je me bats effectivement pour la justice. C'est mon combat à moi. Donc, s'il y a quelque chose, un danger qui guette ma République, mon devoir, c'est de venir devant les gens qui m'écoutent, c'est de les expliquer. Alors, nous allons pas à pas, parce que quoi qu'on dise, en Guinée, il y a ceux qu'on appelle les débiles légers. Ces débiles légers ne peuvent absolument rien comprendre. En Guinée, il y a aussi ce qu'on appelle les détritus politiques. Ces détritus politiques, ils ne savent pas ce que c'est que la politique. Ils ne savent même pas écrire leur nom. Ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas analyser. C'est des gens qui font la politique avec le cœur, avec l'émotion et non avec le cerveau. Donc, ces gens-là, je m'en fous d'eux. On continue. Moi, c'est Fama Kanté. Il en faut beaucoup pour me distraire. Il en faut beaucoup pour me décourager. Ce que je me suis fixé comme objectif, je vais l'atteindre grâce à Dieu. Et je vais combattre tous les faux. Je vais combattre tous les diables. Je vais combattre tous les sorciers. Je vais combattre tous les démons qui veulent déstabiliser notre pays. Ça, c'est ma mission. Comprenez bien. Alors, on y va. Alpha Kondé dit, au début de l'audio, il faut recontacter Konaté pour qu'on avance. Il dit, vous savez, il va avoir des crises. Quand Alpha Kondé dit, il faut recontacter Konaté pour qu'on avance. Recontacter Konaté pour qu'on avance. Dans quel but ? Écoutez très bien. Il dit, il faut recontacter Konaté pour qu'on avance. Vous savez, il va avoir des crises en Afrique. Il faut que le parti soit en ordre de bataille. Parce qu'en Guinée, ça va aller très mal. Vu qu'il n'y a pas d'argent. Alors, quand il dit... Bon, je vais vous faire d'abord la lecture. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il dit, tous les prix sont déjà montés. Moi, j'ai vu en Côte d'Ivoire que ça va mal. Il dit, éviter la division. Mettre une direction collégiale. Pour le moment, nous avons deux choses. Nous réunir et tirer les autres. Ensuite, à travers les deux filles de l'abbé, on peut gagner les gens de ces loups. Il faut élargir et tirer le tapis sous ces loups. Il va plus loin. Il dit, il y a des gens qui peuvent nous aider pour ça. Qui avaient déjà commencé à travailler avec les gens de ces loups. Il y a des gens qui peuvent nous aider qui avaient déjà commencé à travailler avec les gens de ces loups. Je vais vous décortiquer ça. Mais je vous fais la lecture. Parce qu'il y a des gens qui sont bêtes, ils ne comprennent pas. Il dit, Faya Milimono, il me supporte déjà. Il m'a supporté par le passé. Maintenant, le Fakonde va loin. Il dit, bon, Sidiya n'existe plus. Parce que tous ces gens sont avec nous. C'est nous, une bonne partie de ces gens. Une bonne partie de ces gens sont avec lui. C'est ce qu'il veut dire. Alors, il va plus loin. Il dit, je crois. Je crois qu'il est très déçu. Il parle de ces loups d'Alain Jallot. Il dit, je crois qu'il est très déçu. Parce que lui, il pensait que le changement allait lui arranger. Il dit, et je crois que c'est eux qui vont s'opposer de plus à Dumbuya. Il parle de ces loups d'Alain Jallot. Je vais revenir pour commenter, pour commenter largement cette partie-là. Je crois que c'est eux qui vont s'opposer de plus à Dumbuya. Il faut rappeler Konaté. Encore la deuxième phrase. Là où il parle le nom de Sekouba Konaté. Il dit, il faut rappeler Konaté. Il n'y a pas Konaté. Alpha, on ne connaît pas Konaté, deux Konatés en Guinée. C'est le Konaté Sekouba. Même s'il n'a pas dit Sekouba, il s'agit de Sekouba Konaté. Il dit, il faut rappeler Konaté. On doit mettre une direction collégiale. Il a répété direction collégiale dans l'odieux plus de trois fois. Direction collégiale. Ça veut dire quoi ? Je viendrai vous expliquer dans le commentaire. Il dit, il faut qu'il y ait Khalil. Il a cité le nom de Khalil. Il faut qu'il y ait Khalil. Djamaro, Kasori. L'ensemble, il faut une direction collégiale. Il dit, Zakaria, je m'en fous. Il ne représente rien. Zakaria peut être contrée par l'autre là. Il dit, l'autre là. C'est lui, c'est Mandeng. Donc, il parle de quel autre ? Il dit, Toumani Sangaré. Il parle du directeur général, l'ex-directeur général de la douane. Il dit, Toumani Sangaré peut contrer Zakaria. Il dit, Zakaria ne représente rien. Il dit, Ousmane Kaba a été chassé de Ségiri. Kouyate n'a pas bougé. Il faut dire aussi, Dumbuya, franchement. Alors, ceux qui pensaient que Dumbuya avait fait un arrangement avec Alpha Konde, pour ce coup. Là, vous devez réfléchir mille fois à travers cette phrase d'Alpha Konde. Parce que, il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui n'ont pas compris l'audio. Il dit, il faut dire aussi, Dumbuya, franchement. On y va, je vais revenir là-dessus. Il dit, il faut faire en sorte que les jeunes qui sont pour Khalil se retrouvent. Il faut créer une direction collégiale. Avec Khalil, Kasori, Damaro, Bantamasso, très engagés, Makanera, très engagés aussi. Il dit, il faut essayer de les contacter et rassembler. Moi, je vais m'occuper. Je vais m'arranger à régler le problème avec Dumbuya. Vous, vous faites votre travail. Les choses vont s'arranger. Ce qu'Alpha Konde a dit dans l'audio, c'est ça. Alors, chers frères. Ici, nous sommes dans un pays développé. Nous sommes dans un pays où il y a la technologie. Maintenant, nous allons commenter cela. Vous allez comprendre. Moi, je ne suis pas dans le faux. Que vous croyez ou pas, je m'en fous. Je vais le faire. Cette voix d'Alpha Konde, elle est authentique. Authentique. Authentique, je vous dis. Alpha Konde dit, il faut recontacter Konate pour qu'on avance. C'est ça, le début de l'audio. Il faut recontacter Konate pour qu'on avance. Recontacter Konate pour qu'on avance. Avancez comment ? Il y a deux choses. Vous avez vu tout récemment. Le colonel m'a dit Dumbuya. Il a permis au général Sekouba Konate d'entrer en Guinée avec Dadis Kamara. On sait tout ce qui s'est passé en 2010 avec Konate et Dadis. Donc, la plupart des Guinéens pensaient que le général Sekouba Konate, Monsieur Konate, effectivement, qui n'est plus en service en Guinée, Monsieur Konate était déçu de la gestion d'Alpha Konde. Détrompez-vous sur la politique. Alpha Konde dit qu'il faut recontacter Konate pour qu'on avance. Konate soit vient ici à Madjoué, le colonel m'a dit Dumbuya, pour Alpha Konde. Le Konate crée une équipe et met en place enfin d'aller déstabiliser le colonel m'a dit Dumbuya. Et là, maintenant, ça révèle effectivement, ça réveille les vieux démons de 2010. On s'est dit quoi ? Oh, le fait que Toumba Djakité ait pu tirer sur Dadis Kamara, il y a quelque chose derrière. Il y a quelqu'un derrière. Est-ce que Konate n'a pas été une machine de destruction d'Alpha Konde ? Est-ce que Konate n'a pas été un élément pivot dans la prise du pouvoir d'Alpha Konde en 2010 ? Et détrompez-vous, Alpha Konde vient de l'affirmer à travers cette vidéo. Colonel Mamadi Dumbuya, vous êtes avertis. Alpha Konde dit qu'il faut recontacter Konate pour qu'on avance. Recontacter le colonel. Je pense qu'Alpha Konde se dit maintenant, oh non, qui m'a enregistré ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il que ma voix s'est retrouvée dehors ? Donc, le colonel Mamadi Dumbuya, vous avez déjà là, dans les oreilles. Vous avez déjà le nom de Konate dans les oreilles. D'accord ? Vous avez déjà compris. Si demain ou après-demain, Konate est là autour de vous, Konate est là dans un jeu, vous avez déjà compris. Faites très attention. Faites très attention. La politique, c'est la politique. Je vous ai dit qu'Alpha Konde, même dans sa tombe, il va faire la politique. Alpha Konde, même dans sa tombe, il fera parler de lui. Alpha Konde, même dans sa tombe, il va fatiguer la Guinée. Alpha Konde, même dans sa tombe, il va opposer les Guinéens les uns contre les autres. Alpha Konde, même dans sa tombe, il va remonter les Guinéens les uns contre les autres. Ça, ce n'est pas un faux débat. C'est une réalité. C'est apprendre où aller ici. En tout cas, ça existe. Alpha Condé, c'est un politique. Et il veut passer par tous les moyens possibles et impossibles, par tous les moyens légaux et illégaux pour revenir. Je comprends mieux maintenant quand les militants sympathisants du RPJ Arc-en-Ciel jurent au nom d'Allah pour dire qu'Alpha Condé va revenir. Mais, chers frères, ils pensent et ils croient à l'esprit démoniaque, l'esprit machiavélique. D'accord, d'Alpha Condé, bien évidemment. Alors, il dit, là, ça va aller très mal en Guinée parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, Alpha Condé est conscient qu'il n'y a pas d'argent. Alors, quand le premier ministre Mohamed Beavogui, il a fait l'état des lieux et il a dit aux Guinéens effectivement qu'il n'y avait pas d'argent. On a dit, non, c'est faux, vous êtes venu trouver de l'argent. Quand Mohamed Beavogui a fait l'état des lieux, il a dit aux Guinéens les dettes que la Guinée a. Les dettes qu'Alpha Condé et son régime ont accumulées tout au long des dix ans. L'état dans lequel ils sont venus trouver la Guinée. Les gens ont commencé à s'en prendre au premier ministre Mohamed Beavogui en disant, non, c'est faux, Alpha Condé a laissé de l'argent. Maintenant, Alpha Condé lui-même dit que ça va aller très mal en Guinée parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il est conscient qu'il n'y a pas d'argent en Guinée. Maintenant, pourquoi il dit que ça va aller très mal, que les prix vont monter ? Il fait affectivement allusion à la guerre Ukraine-Russe. Parce que ça a impacté l'ordre mondial. Sur tous les plans. Bien évidemment. Alors, je crois qu'il veut profiter de cette situation mondiale. D'accord ? Pour essayer de faire quelque chose en République de Guinée. Il dit en Guinée, ça ira très mal. Alors, Alpha Condé dit, il faut éviter la division, mettre une direction collésiale. Il faut éviter la division au sein de son parti. Et mettre une direction collésiale. Même si vous n'êtes pas d'accord, mais venez, les décisions qu'on va prendre, que ça soit une décision commune. L'heure n'est pas à la division. C'est ce qu'il veut dire. Alors, il dit, nous avons deux choses. Alpha Condé donne, il dit, nous avons deux choses. Nous unir et tirer les autres vers nous. Quand il dit les autres vers nous, il parle de qui ? Il ne parle pas des déserteurs du RPG Arc-en-Ciel. Il parle des autres partis politiques. Les Fayas Milimono, les Macanera. Non, pas Macanera, lui, il est déjà dans l'Arc-en-Ciel. Les Fayas Milimono et tous les autres partis politiques, qui ne sont pas de RPG Arc-en-Ciel, mais qui disent en Guinée, tout sauf Célouda Lengelo. Donc, il faut s'unir, RPG Arc-en-Ciel, et tirer ces gens vers eux. Et Alpha Condé part plus loin. Il dit, nous unir et tirer les autres. Ensuite, à travers les deux filles de l'abbé. Quand Alpha Condé dit à travers les deux filles de l'abbé, il parle de quelles deux filles ? Il parle de quelles deux filles ? Je crois que parmi vous, il y en a qui connaissent. En tout cas, moi, je ne connais pas ces deux filles de l'abbé. Il dit, à travers les deux filles de l'abbé, ils vont gagner des gens de ces loups. Et il va plus loin. Il dit qu'il y a des gens, il y a certains de ces personnes, des gens du RPG Arc-en-Ciel, qui avaient déjà commencé à travailler avec d'autres gens de l'UFDG. Dans quel but ? Dans le but de déstabiliser l'UFDG. Dans le but de déstabiliser l'UFDG. Alors, Alpha Condé dit, à travers les deux filles de l'abbé, ils vont gagner des gens de ces loups d'Alen-Gerlo. Et ils vont critiquer un chaos au sein même de l'UFDG. On continue, chers frères. Vous allez chercher ces deux filles-là. Des gens qui peuvent nous aider parce qu'ils avaient déjà commencé à travailler avec les gens de ces loups. Il dit, bon, Sidiya n'existe plus parce que tous ces gens sont avec nous. Ces loups, une bonne partie de ces gens. D'accord. Il dit, je crois qu'il est très déçu. Il parle de ces loups d'Alen-Gerlo. Il dit, je crois qu'il est très déçu parce qu'il pensait que le changement allait l'arranger. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il a dit. Le changement, lui. Il dit que ces loups pensaient que le changement allait l'arranger. Il dit, alors, ces loups sont déçus. Je crois qu'il est déçu. Alors, il va plus loin. Il dit, je crois que c'est eux qui vont s'opposer le plus à Doumbouya. C'est là que la chose devient beaucoup plus sérieuse. Et c'est là que j'interpelle. J'interpelle ces deux grandes personnalités aujourd'hui de la République de Guinée. Le colonel Mamadid Doumbouya qui est en danger. Et M. Selouda Lenjalo aussi qui est en danger politiquement. Alpha Condé. Il dit, parce que le problème d'Alpha Condé, ça a toujours été Selouda Lenjalo. Comment détruire l'UFDG ? Comment détruire Selouda Lenjalo ? Alors, nous avons deux, nous avons aujourd'hui quelque chose de très très grande qu'on peut exploiter. Je vais vous dire, si nous aimons la Guinée, et si nous voulons effectivement que la Guinée aille de l'avant, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui ? Tous les Guinéens doivent s'impliquer dans la création d'harmonie entre Selouda Lenjalo et le colonel Mamadid Doumbouya. Parce qu'Alpha Condé, en parlant de la sorte, il dit, je crois que c'est eux qui vont s'opposer le plus à Doumbouya. Donc, Selouda Lenjalo, son excellence, vous avez déjà compris cela. Colonel Mamadid Doumbouya, vous avez déjà compris cela. Alors, c'est le bon moment pour vous de vous unir. Parce qu'ensemble, Selouda Lenjalo, colonel Mamadid Doumbouya, Alpha Condé ne pourra absolument rien. Alpha Condé, sachant que Selouda s'est opposé à son mode de gouvernance en République de Guinée. Alpha Condé, sachant aussi qu'il a trahi des accords qu'il a signés avec Selouda Lenjalo, il n'a respecté aucun accord, il n'a respecté aucun engagement, sachant aussi que Selouda Lenjalo est quelqu'un qui ne va jamais accepter la merde. Donc, Alpha Condé se dit, je crois que ce sont eux qui vont s'opposer le plus à Doumbouya. Donc, Alpha Condé, dans sa tête, sans Selouda Lenjalo en République de Guinée, lui, Alpha Condé, il peut faire de la Guinée ce qu'il veut. Alpha Condé, à travers son audio, il reconnaît la qualité, l'immense qualité de Selouda Lenjalo. Il reconnaît la force transcendante de Selouda Lenjalo. Quelque part, Alpha Condé est conscient du poids de Selouda Lenjalo. Pas même de son poids électoral, mais du poids, c'est-à-dire du poids physique de Selouda Lenjalo. Alpha Condé, là où il est, il est conscient de cela. Il a encore prouvé, à travers cet audio, quand il dit, je crois, c'est eux qui vont s'opposer le plus. Alors, tout Guinéen, colonel Mamadji Doumbouya, les conseillers auprès du colonel Mamadji Doumbouya, peuple de Guinée, aujourd'hui, nous devons faire quoi pour la stabilité de la Guinée? Nous devons faire quoi? Parce que le but d'Alpha Condé, c'est de revenir à la tête de la République de Guinée. Le but d'Alpha Condé, même si lui, personnellement, il ne revient pas à la tête de la République de Guinée, que son parti soit à la tête de la République de Guinée. Et Alpha Condé est prête à déstabiliser la Guinée pour cela. Alpha Condé est prête à déstabiliser le colonel Mamadji Doumbouya pour cela. Parce qu'il dit, il faut recontacter Konaté. Donc, qu'est-ce que nous, nous devons faire? Nous devons nous impliquer dans la création de l'harmonie, dans la création de l'entente entre Selouda Lendialo et le colonel Mamadji Doumbouya. Ces deux-là doivent s'entendre. Ces deux-là doivent travailler de pair. Ces deux-là doivent se donner la main. Ces deux-là doivent marcher la main dans la main. Ces deux-là doivent se consulter régulièrement. Ces deux-là doivent effectivement boire de l'eau dans le même gobelet. Chers frères, c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, l'heure n'est plus à l'opposition entre Selouda et le colonel Mamadji Doumbouya. Si ces deux-là causaient par le passé, c'est-à-dire, il est temps pour ces deux de se réconcilier. S'il y avait une guerre entre eux, s'il y avait de malentendus entre ces deux, c'est le bon moment que ces deux-là s'entendent. C'est le bon moment que ces deux-là communiquent. C'est le bon moment que ces deux-là conjuguent le même verbe. Évidemment. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi Alpha Kondé ne veut pas voir Selouda Lendjalo? Surtout à la tête de la République de Guinée. Vous savez pourquoi les militants sympathisants ou les cadres même du RPJ Arc-en-Ciel ne veulent pas voir Selouda Lendjalo à la tête de la République de Guinée? Je vais vous dire tout simplement. La cause principale est que c'est que eux ils ont été incapables de faire que celles viennent à la tête de la Guinée après eux que ce dernier fasse qu'ils répondent aux aspirations du peuple aux ententes du peuple que celles fassent exactement ce que le peuple a besoin que celles tirent ou qu'ils posent les véritables jalons de l'émergence de la République de Guinée que le peuple de Guinée soit conscient effectivement de la qualité intrinsèque de Selouda Lendjalo à rélever ce défi et que le peuple nous dise nous avons combattu Selouda le faux donc c'est ce type-là qu'il nous fallait depuis il y a longtemps mais écoutez tout ce que ces gens nous ont dit aujourd'hui Selouda le contraire il est en train de faire ce que le peuple a besoin à travers son expérience sa compétence ses relations à l'international c'est la première chose qui fait que Alpha Kondé jusqu'à dans sa tombe il va se battre pour éloigner Selouda Lendjalo et même si Alpha Kondé aujourd'hui a la capacité d'opposer le colonel à Selouda il va le faire parce que ça va dans son intérêt et nous nous n'allons pas permettre cela parce que vous savez c'est que les gens ne comprennent pas je vais vous dire une vérité le fait d'éloigner Selouda un homme expérimenté du colonel on m'a dit Dumboya politiquement c'est d'isoler le colonel c'est de l'isoler et en isolant le colonel vous savez un homme isolé le diable a mille chances de t'avoir le diable le satan le sorcier il a mille chances de t'emporter Alpha Kondé c'est le démon en chassant en opposant Selouda Lendjalo et le colonel me m'a dit Dumboya Alpha Kondé il peut expendre effectivement ses ailes au dessus du colonel à travers quoi ? à travers ses relations à travers quoi ? à travers ses hommes et c'est ce qui sera dommage pour la république de Guinée et on ira d'isolement en isolement d'isolement en isolement jusqu'à ce que le colonel va perdre tout son poids et le colonel en perdant tout son poids le colonel devient un faiblard et donc Alpha Kondé même mort même mort il peut déloger le colonel c'est ce que nous devons éviter et c'est le conseil que je donne au colonel me m'a dit Dumboya je crois que vous êtes entré en possession de cet audio vous avez compris dorénavant l'esprit diabolique d'Alpha Kondé vous avez compris dorénavant ce qu'Alpha Kondé pense de vous et ce qu'Alpha Kondé veut pour la Guinée ce qu'Alpha Kondé veut pour vous Alpha Kondé il veut vous époser à ses loups dans les dialles réfléchissez colonel vous n'avez pas besoin de conseiller pour comprendre cela réfléchissez Alpha Kondé veut vous éloigner de ses loups il veut effectivement qu'il y ait opposition entre vous et ses loups et il veut effectivement ses loups d'Alain Diallo monsieur c'est l'excellence il veut que Alpha Kondé veut que vous soyez opposé au colonel alors les deux personnes vous devez être réfléchis et intelligents si vous ne parliez plus il faut que vous renouiez effectivement cette relation ça va dans l'intérêt supérieur de la république de Guinée et Alpha Kondé serait étonné effectivement de voir que le colonel Mamadi Dumbuya et Serouda Lendjalo conjuguent le même verbe bien évidemment donc nous devons encourager monsieur Serouda Lendjalo nous devons encourager le colonel Mamadi Dumbuya à s'entendre à se parler régulièrement à se consulter ça va dans l'intérêt supérieur de la Guinée bien évidemment quand Alpha Kondé dit et je pense que ce sont eux qui vont s'opposer le plus à Dumbuya maintenant Alpha Kondé dit quelque chose il dit voilà à Dumbuya il rappelle encore il dit il faut rappeler Konate il faut rappeler Konate quand il dit il faut rappeler Konate Konate c'est quelque chose pour Alpha Kondé dans ce projet là je crois qu'Alpha Kondé veut s'appuyer sur ce Konate il veut s'appuyer sur ce Konate ce Konate est quelque chose pour Alpha Kondé ça ne marchera pas ça ne marchera pas ça c'est fini ça ça c'est fini ça ça c'est fini on doit mettre une direction collégiale il faut qu'il y ait Khalil Khalil Damaro Kasori ensemble il faut une direction collégiale ah il a trop parlé de cette direction collégiale de cette direction collégiale parce qu'Alpha Kondé lui-même il est conscient qu'au centre de son parti il y a une subdivision totale il y a une division mais il y a aussi une subdivision totale bien évidemment il sait que c'est les cadres du RPG arc-en-ciel ils ne sont pas d'accord entre eux il sait que les cadres du RPG arc-en-ciel ils ne sont même pas tous unanimes par rapport à la présidence intérimaire de Kasori Fofana donc il dit assurez vos positions mais faisons créons une direction collégiale venez nous allons prendre des décisions importantes en commun après chacun va gérer voilà de son côté mais le but même si on ne s'entend pas entre nous le but principal est qu'on empêche Seloud de devenir président de la république de Guinée c'est ce que ça veut dire alors colonel Mamadi Doumbouya son excellence monsieur le président de la transition vous avez déjà compris alors monsieur son excellence le président de l'UFDG de l'ANAD vous avez déjà compris alors entre vous là faites le pas s'il vous plaît c'est monsieur Kant qui vous dit faites le pas entendez-vous communiquez entre vous c'est une chance pour nous aujourd'hui c'est une chance de savoir que le choix d'Alpha Kondé c'est d'opposer le colonel au président de l'UFDG c'est une chance pour nous de savoir que le choix d'Alpha Kondé c'est d'opposer le président de l'UFDG et de l'ANAD au colonel Mamadi Doumbouya et maintenant que nous savons parce que si moi j'étais venu ici vous parler de cela certains m'auraient dit écoutez voilà vous racontez du blabla mais ça c'est le choix d'Alpha Kondé il dit je pense que ce sont eux qui vont s'opposer le plus à Doumbouya ah donc si Seludale est en bon rapport avec Doumbouya il n'y a plus d'opposition en Guinée ça c'est compris monsieur Alpha Kondé vous savez dans votre message là il y a de la négativité mais nous nous allons exploiter ce message dans la positivité nous allons positiviser nous allons positiver votre message là monsieur Alpha Kondé évidemment ce message va nous servir et j'attire l'attention du colonel on m'a dit Doumbouya et de son excellence c'est Seludale Njalo monsieur Seludale Njalo Alpha Kondé vous dit que c'est vous il dit il pense que c'est vous qui allez vous opposer le plus à Doumbouya donc ça veut dire que si vous vous conjuguez le même verbe avec Doumbouya Wallah il n'y a plus de problème en Guinée c'est fini c'est qu'il n'y aura plus d'opposition bien évidemment parce que c'est vous vous êtes le seul qu'Alpha Kondé reconnaît vous êtes le seul qu'Alpha Kondé a peur colonel s'il vous plaît s'il vous plaît pour l'amour de Dieu pour l'amour de la Guinée s'il vous plaît s'il vous plaît faites en sorte que vous 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 conjuguez le même verbe avec s'il vous plaît je ne le dis pas parce que je suis un militant de l'UFDG je m'en fous je m'en tape de l'UFDG je m'en fous de l'UFDG mais je veux la stabilité de mon pays je veux enfin que ce pays sorte de l'ornière c'est ce que je veux et vous savez chers frères c'est pas moi qui vais effectivement vous apprendre cela qui dit entendre entre le colonel dit effectivement la paix en Guinée parce que tous ces danseurs de mamaya qui s'allient souvent derrière ces loups en disant manifestation manifestation c'est qu'il n'y aura plus de manifestation c'est que le colonel voilà la transition va se dérouler dans les conditions les meilleures parce que évidemment c'est lui qui est appelé à s'opposer au colonel il conjugue le même verbe avec le colonel il monte il descend avec le colonel le colonel le consulte lui aussi il consulte le colonel ça veut dire qu'Alpha Kondé a perdu a perdu le RPJ arc-en-ciel aura perdu complètement je ne demande pas que le colonel utilise Serouda Lendjalo non je ne demande pas que Serouda Lendjalo utilise le colonel non mais je veux un bon rapport entre ces gens ces deux je veux un très bon rapport entre ces deux c'est ce que je souhaite et vous aussi vous devez souhaiter la même chose afin que la transition réussisse parce que le vœu d'Alpha Kondé il ne faut pas que cela se réalise maintenant vous êtes interpellé le colonel m'a dit Dumbuya Serouda Lendjalo vous êtes attiré votre attention attirée vous êtes interpellé cher frère il dit Sidiatouré n'existe pas il dit Serouda Lendjalo une bonne partie de ces gens je crois c'est lui qui va se poser le plus au colonel voilà il dit il faut rappeler Konate il dit on doit mettre une direction collégiale il faut qu'il y ait Kalul Damaro Kasuri ensemble il faut une direction collégiale il parle de Zakaria vous connaissez Zakaria déjà il dit Zakaria il s'en fout il a répété ça deux ou trois fois dans l'audio Zakaria je m'en fous Zakaria ne représente rien vous avez fait du mal Alpha Kondé vous avez effrayé le coron parce que Alpha Kondé ça charle comme ça sur votre nom Zakaria je m'en fous Zakaria ne représente rien Toumani Sangaré peut contrer Zakaria en votre Guinée Zakaria c'est qui je crois que certainement vous avez dit la vérité Alpha Kondé à un moment donné et Alpha Kondé n'aime pas entendre la vérité il n'aime pas surtout qu'on le contredise et je crois d'ailleurs que peut-être peut-être parmi tous les cadres du RPG Arc-en-Ciel parce qu'il faut dire que Zakaria certainement a collaboré avec Alpha Kondé à un moment donné et je crois peut-être que Zakaria a eu à dire la vérité la vérité crue Alpha Kondé il n'a pas apprécié certainement il y a eu opposition par rapport à cela donc monsieur Zakaria Alpha Kondé quand même il vous a cité et voilà il s'est foutu de la gueule de Sidiat Touré et d'Ousmane Kaba il se réjouit d'ailleurs que Ousmane Kaba a été a été chassé effectivement à Sidiat mais monsieur Zakaria c'est que vous représentez quelque chose et vous avez donné du fil à rétors d'Alpha Kondé certains noms parce qu'Alpha Kondé ne peut pas dire comme ça je m'en fous de Zakaria Zakaria ne représente rien ah monsieur Zakaria bug up à vous continuez ce que vous êtes en train de faire parce que si Alpha Kondé dégoûte quelqu'un si Alpha Kondé déteste quelqu'un c'est que cette personne là est une personne réelle concrète et sincère voilà les raisons pour lesquelles aussi Alpha Kondé n'aime pas il n'aime pas il ne veut même pas le voir cher frère c'est ça donc monsieur Zakaria continuez votre bon boulot Alpha Kondé dit qu'il s'en fout de vous c'est pas un demi-dieu donc certainement ben écoutez vous êtes un bon homme vous êtes un bon monsieur continuez le bon boulot voilà alors il dit Zakaria bon je m'en fous il ne représente rien Zakaria peut être compté par Toumani Toumani Sangaré l'ex-directeur général certainement de la douane effectivement alors écoutez Zakaria je ne représente rien je ne représente rien il dit bon Ousmane Kaba a été chassé de Siguiri tout le monde est conscient de cela Alpha Kondé se réjouit même que monsieur Ousmane Kaba le sort qui lui a été réservé par la population de Siguiri ben il pense que lui il est populaire il est notoire à Siguiri c'est ce que Alpha Kondé croit peut-être il ne sait même pas qu'à Siguiri Serouda Lendjalo est plus populaire que lui certainement il ne sait même pas il ne sait même pas que la population de Siguiri n'est plus prête effectivement à avaler ses mensonges et ses promesses Alpha Kondé ne le sait pas ça il ne le sait pas s'il se moque d'Ousmane Kaba ben que lui il va qu'il aille mettre pied là-bas on verra bien enfin bref ça c'est c'est pas des choses qui m'intéressent et quand il dit il faut dire aussi Doumbouya franchement c'est qu'Alpha Kondé il n'a pas apprécié le geste de Doumbouya parce que lui-même il dit dans l'audio il faut dire Doumbouya franchement Doumbouya franchement et ça veut dire beaucoup de choses Doumbouya franchement comment il a pu me faire cela Doumbouya franchement pourquoi il ne m'écoute pas Doumbouya franchement pourquoi il ne décroche pas mon téléphone Doumbouya franchement qu'est-ce qu'il est en train de faire Doumbouya franchement Doumbouya franchement veut dire beaucoup de choses on peut on peut interpréter de mille manières toi aussi franchement Doumbouya franchement il m'a déçu Doumbouya franchement on peut l'exploiter de mille manières je pense que vous avez déjà compris il dit les jeunes qui sont pour Khalil Khalil voilà c'est un de ces gars se retrouvent il faut créer une direction collégiale encore plus avec Khalil Kassouri Damaro Bantamasso on lui a dit que Bantamasso est très engagé et on lui a dit aussi que Makanera est très engagé vous comprenez cher frère alors il dit avec ces gens là il faut créer il faut entrer en contact avec ces gens les rassembler et il dit moi Alpha Condé je vais m'occuper je vais m'arranger à régler le problème avec Doumbouya ah Koro vous n'allez pas régler le problème avec Doumbouya c'est fini mon vieux non ça ne passe pas vous allez vous occuper vous allez vous arranger à régler le problème avec Doumbouya non ça c'est impossible vous pensez que Doumbouya est fou vous allez régler quel problème avec Doumbouya non dites plutôt je vais m'arranger je vais m'occuper à régler le problème avec la Guinée vous ne pouvez plus régler ce problème ça c'est fini il faut que vous compreniez que c'est fini vous ne pouvez plus revenir à la tête de la République de Guinée votre parti ne peut plus revenir à la tête de la République de Guinée il faut laisser maintenant ce pays avancer il faut laisser ce pays progresser il faut laisser ce pays aller de l'avant vous pensez que Doumbouya peut vous déloger et puis Doumbouya aussi va vous écouter vous avez oublié que vos éléments ils voulaient la tête de Doumbouya vous savez ce qui m'a surpris dans l'audio et ça ça a beaucoup attiré mon attention Alpha Kondé il a cité le nom de Zakaria Alpha Kondé il a cité le nom de Bantamasso Alpha Kondé il a cité le nom de Kassori Alpha Kondé il a cité le nom de Damaro il a cité le nom de Khalil il a cité le nom de Makanera d'accord Alpha Kondé ne s'est même pas hasardé il ne s'est même pas trompé à citer le nom de Mohamed Djané pourtant Mohamed Djané était plus plus proche de lui que n'importe qui pourquoi il dit Damaro Kassori Khalil il va même citer le nom de Toumani Sangaré Zakaria pourquoi il cite tous ses noms il oublie de mentionner le nom de son nom très très puissant très très fort Mohamed Djané ça doit vous donner à réfléchir ça veut dire que Alpha Kondé est conscient de ce que Mohamed Djané a fait sous son régime parce que Alpha Kondé devrait commencer par citer le nom de Mohamed Djané avant de citer le nom de Kassori Fofana vous comprenez chers frères alors colonel Mamadi Dumbuya c'est que moi je souhaite et c'est que je souhaiterais je ne peux pas vous obliger je ne peux pas vous imposer quelque chose colonel Mamadi Dumbuya je souhaiterais dorénavant pour éviter toute opposition pour éviter toute manifestation pour éviter la réalisation de la prophétie d'Alpha Kondé parce qu'il dit je crois que ce sont eux qui vont s'opposer le plus à Dumbuya je souhaiterais tout naturellement parce que je sais que vous aussi vous êtes entrés en contact en possession de cet audio et je crois que vous en tant que président vous avez vérifié l'authenticité la véracité de l'audio et il vous a été confirmé certainement que oui c'est Alpha Kondé lui-même qui parle c'est pas quelqu'un d'autre d'accord je souhaiterais colonel s'il vous plaît s'il vous plaît son excellence c'est Luda Lengelo je souhaiterais que vous c'est-à-dire vous c'est vous qui faites aujourd'hui la Guinée et c'est vous qui pouvez faire la Guinée je souhaiterais que vous vous entrez en contact que vous parliez entre vous qu'Alpha Kondé soit surpris de cela c'est-à-dire que vous puissiez montrer une autre image de la politique de la politique politicienne mais aussi de la politique administrative parce qu'Alpha Kondé il peut mettre sa main sur le Coran et jurer en disant je jure au nom d'Allah Serouda Lengelo ne va jamais s'entendre avec le colonel Moumadi Doumbouya je jure au nom d'Allah le colonel Moumadi Doumbouya ne pourra jamais s'entendre avec Serouda Lengelo Alpha Kondé peut jurer mais que vous le surprenez vous les deux colonel Serouda Lengelo que vous surprenez Alpha Kondé c'est mon dernier mot et je demande au peuple de Guinée je demande effectivement au conseil du colonel Moumadi Doumbouya je demande au conseiller effectivement de monsieur Serouda Lengelo à l'élite de l'UFDG d'Allanade à l'élite auprès du colonel Moumadi Doumbouya et à son excellence le président de la transition colonel Moumadi Doumbouya lui-même je vous demanderai tout simplement la main dans la main c'est la Guinée qui gagne c'est la Guinée qui gagne et donc sur ce je vous dis bonsoir merci beaucoup vive la paix vive la vérité vive l'entente entre colonel et Serouda Lengelo c'est pas des ennemis c'est pas des adversaires Serouda ne peut même pas être adversaire du colonel colonel n'est pas président d'un parti politique qui a été élu à la tête de la République de Guinée c'est loup il va s'opposer à quoi ? non c'est pas un président d'un parti politique qui est à la tête de l'état pour dire que je vais m'opposer c'est loup un politicien aujourd'hui il n'est pas opposant non donc mais pour éviter la réalisation de la prophétie d'Alva Gondé je crois d'ailleurs que ce sont eux qui vont s'opposer le plus son excellence c'est loup s'il vous plaît essayez de comprendre cela c'est la voix de M. Canté ça c'est hon deuxièmement je crois que militants sympathisants l'élite de l'UFDG vous savez qu'Alfa Gondé dit les deux filles de l'abbé alors cherchez à connaître l'identité de ces deux filles de l'abbé et méfiez-vous de ces deux filles de l'abbé cherchez à connaître l'identité de ces deux filles de l'abbé direction de l'UFDG cherchez à connaître l'identité de ces deux filles de l'abbé certainement s'il vous plaît voilà pour le bien de la Guinée sur ce je vous dis bonsoir à demain Inch'Allah et voilà je vous aime je vous adore pour ceux qui pensent encore que l'audio est une manigance et manipulation alors vous devenez le fruit d'Alfa Gondé parce que c'est ce qu'il veut effectivement en faisant c'est-à-dire la personne qui a enregistré et en diffurgant effectivement cet audio il dit bon les gens diront que c'est de la manipulation c'est du manigance c'est pas ça c'est pas du montage c'est la voix d'Alfa Gondé moi j'ai eu j'ai eu la confirmation que c'est lui parce que j'ai dépensé de l'argent pour l'avoir voilà moi je fais pas des trucs sur le faux à demain Inch'Allah et voilà je vous aime je vous adore et vive l'entente entre le colonel et Sérouda Lendjalo pour la paix de la Guinée pour la quiétude de la Guinée et voilà pour le bon déroulement de la transition merci beaucoup je vous aime bye bye Sérouda Lendjalo Sérouda Lendjalo